... ... ... ... ... C'est pour surtout renforcer les capacités des acteurs et élus locaux, essentiellement du département de Tewaon, de la commune de Tienéba et aussi de la commune de Nyora à la Santal, dans le Sokoun. Donc, puisque avec l'avènement de l'acte 3 et aussi la loi sur la parité, je peux dire, beaucoup de femmes sont devenues conseillères. Mais c'est souvent des conseillères qui ignorent les textes de loi de la décentralisation et surtout les innovations apportées par l'acte 3 et les perspectives. C'est dans ce cadre que nous avons jugé opportun d'organiser cet atelier pour renforcer les capacités des hommes comme des femmes, des conseillers du département de Tewaon. Vous avez une association d'économiques qui s'activent dans le domaine économique et social. Et quels sont les projets que vous avez déjà mis en l'ordre et qui ont certainement abouti à ça ? Nous travaillons avec ces associations de femmes depuis 2007, surtout dans le domaine du renforcement de leur capacité de production et de management comme dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, avec des implantations de domaine agricole comme le domaine de pire, mais aussi avec la mise en place de fermes, avicoles, mais aussi de bergeries avec l'introduction d'une race améliorée pour augmenter la rentabilité. Et dans le domaine de l'éducation aussi, nous sommes surtout actifs pour le maintien des filles à l'école, pour le maintien, mais aussi pour l'équité des genres dans l'accès à l'éducation. Et ça, nous le faisons depuis 2007. L'impact, c'est surtout pour que les acteurs locaux comme les élus locaux maîtrisent surtout les textes qui régissent la gestion financière locale, mais aussi la gestion administrative. Vraiment, c'est pour cela que nous pensons que c'est nécessaire d'organiser cet atelier-là à Pire. Voilà, je m'appelle Ibrahim Baylaba, sous-préfet de l'arrondissement de Pambal. Voilà, donc nous sommes ici pour présider un atelier de formation des élus et acteurs locaux du département de Tuahon et des communes de Tchernaba et de Mioro Al-San. C'est un atelier organisé par l'ONG FEDA et l'ARD de Tchesse, l'agence régionale de développement de Tchesse. Donc c'est un atelier qui est chargé de former, comme je l'ai dit, tous les acteurs locaux dans ce qu'on appelle notre troisième acte de réforme sur la décentralisation, l'acte 3. L'ONG FEDA qui est chargée d'organiser les femmes et d'animer les groupements féminins, essentiellement, et ici basée à Pire, mais à des tentacules dans les communes voisines. Cette ONG donc a beaucoup fait pour l'organisation et la capacitation des femmes en vue de les insérer dans notre tissu économique. Aujourd'hui donc, cette ONG, comme je l'ai rappelé, en rapport avec l'ARD, veut ouvrir les femmes à la décentralisation, c'est-à-dire aux réformes aujourd'hui que nous sommes en train de vivre, notamment l'acte 3, qui est une phase essentielle dans notre développement économique et social. Nous sommes donc venus présider cet atelier, qui pour nous est d'une importance capitale, d'abord pour la compréhension des enjeux que cette réforme englobe, mais surtout pour l'implication des acteurs que j'ai cités tantôt dans son déroulement. Quels sont les enjeux et les impôts que le Sénat pourrait engendrer, nous savons, une collectivité locale, et surtout les femmes qui s'activent dans le domaine économique et social ? Les enjeux sont importants, parce que vous le savez, nos femmes, surtout, comme vous l'avez dit, constituent un ensemble extrêmement dynamique dans notre processus de développement. Or, les mettre de côté, c'est un peu ignorer leur importance. C'est pourquoi les regrouper, d'abord en groupement, en fédération et en association, est d'abord une étape pour leur conscientisation. Et cela peut être une rampe pour leur implication dans tout ce qui s'est fait en matière de développement. C'est pourquoi l'atelier a mis l'accent sur leur participation. Elles ont répondu, comme vous l'avez constaté tout à l'heure, nombreuses à l'appel de l'ONG. Elles vont, nous sommes sûrs, elles seront, en tout cas, capacités, et trouveront des réponses aux nombreuses questions qu'elles se sont toujours posées en matière de développement. Et aujourd'hui, l'ONG FIDA, qui est basée ici à Pire, a toujours œuvré dans ce sens, c'est-à-dire dans le sens de l'implication des femmes en matière de développement. Donc, c'est des enjeux extrêmement importants pour elles et pour l'ensemble des acteurs du département, en tout cas de Théawonne, concernés par cette organisation. Sous-titrage Société Radio-Canada